Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un nouvel épisode de l'actualité crypto de la semaine et cette semaine, comme vous allez le voir, on va encore pas mal parler de la Chine ça c'est pour tout de suite Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai aussi une chaîne Twitter dans laquelle il y a pas mal d'informations qui est diffusée qui n'est pas forcément repris dans les informations hebdomadaires donc si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne donc c'est Crypto House d'Annie Alors on va regarder où se porte le market cap aujourd'hui on voit qu'on est pas mal dans le rouge on a un Bitcoin à moins 1,62% un Ethereum à moins 1,88% mais on a un XRP à moins 4% on a ici un EOS à moins 3,17% donc bref, le marché aujourd'hui est dans le rouge on voit que le market cap qui avait démarré donc il y a exactement 7 jours à 242 aujourd'hui on est en ce moment à 248 donc on est en train de perdre pas mal des gains qu'on avait eu il y a quelques jours d'ailleurs si on regarde ici les gains sur une semaine ils sont très très faibles on a un Bitcoin qui est à 0,3% de gains un Ethereum à 2% mais un XRP qui perd 2% un Litecoin qui monte un EOS qui monte un Binance Coin qui est à 0,1% donc bref, on voit que beaucoup des gains de la semaine sont en train de se réduire si on regarde ici ce que fait le Bitcoin le pattern qu'il y a donc il était sorti ici il y a quelques jours suite à un gros pump du marché et là depuis un peu plus d'une semaine on voit qu'il y a une sorte de cône ici qui se réduit qui devrait, je pense qu'encore 2 ou 3 jours et on sera ici au bout de ce cône et on va voir si le Bitcoin va vers le haut ou vers le bas aujourd'hui personne ne peut encore le deviner bien sûr alors une des nouvelles qui a pas mal été rediffusée sur beaucoup de sites c'est que apparemment des chercheurs auraient trouvé la cause du bull run de 2017 donc la semaine dernière ou il y a deux semaines on avait vu comment le gouvernement américain avait percé la bulle des cryptos ou du marché crypto en introduisant les Bitcoins futurs maintenant ici on a en fin de compte deux américains John Griffin et Amin Shams qui sont des universités du Texas et de l'Oido qui expliquent dans une étude qui fait quand même 118 pages comment en 30 jours le Bitcoin est passé de 8000 dollars à 20 000 dollars en décembre 2017 alors l'étude en fin de compte on dit que le marché aurait été manipulé par la société Tether alors Tether c'est cette société chinoise qui édite le stablecoin du même nom et il semblerait qu'à chaque fois qu'il y ait une augmentation du nombre de Tether et bien le prix du Bitcoin est poussé vers le haut et c'est aussi ce qui s'est passé apparemment en 2017 donc fin 2017 l'augmentation serait due à une augmentation du nombre de Tether et cette manipulation à chaque fois elle aurait eu lieu au travers d'une des sociétés sœurs qui est la société Bitfinex donc qui est une société sœur de Tether alors John et Amin donc ils disent je cite les simulations montrent qu'il est très peu probable que ces tendances soient dues au hasard soit Tether avait un timing de marché clairvoyant soit Tether a exercé sur le Bitcoin un impact de prix extrêmement important alors par contre dans l'étude ils ne disent pas pourquoi à chaque fois il y a des augmentations du nombre de tokens est-ce que c'est dû à de la demande tout simplement sur le Tether ou alors c'est créé comme ça sans rien derrière alors suite au fait que l'étude soit sortie on a eu notamment sur Twitter pas mal de personnes qui sont un petit peu réveillées et qui ont dit que cette étude n'était pas tout à fait correcte que les gens qui ont fait cette étude ils ne comprenaient pas vraiment les fondamentaux des cryptos les fondamentaux des stable coins comme c'est le cas ici de Larry on a ensuite ici Gabor qui fait partie ou qui est directeur chez VanEck qui dit que lui il est très déçu par la carrière de certains académiques qui ne comprennent pas du tout le Bitcoin et les structures du marché crypto et donc ils disent que le bullrun a peut-être été déclenché par Tether et par l'achat éventuellement de Tether sur du Bitcoin mais en tout cas qu'il y a bien d'autres facteurs qui ont fait qu'il y a eu ce bullrun notamment aussi les investisseurs extérieurs qui ont contribué fortement au bullrun un truc aussi à remarquer quand même c'est que si on va ici sur Tether si on prend le market cap en 2019 pardon en décembre 2017 il était alors ça ça marche pas aussi voilà si j'y arrive voilà alors c'est la courbe bleue ici qu'il faut remarquer qu'il faut regarder et donc là il était en décembre aux alentours de 900 millions de dollars alors qu'aujourd'hui le marché il est de Tether il est à 4,1 milliards de dollars donc c'est plus du tout le même nombre de Tether qu'il y a sur le marché et pourtant le prix du bitcoin est beaucoup plus bas autre chose aussi je vais revenir voilà sur ça c'est que il faut comprendre que les marchés qui sont lucratifs sont fortement et forcément manipulés c'est le cas du marché des actions c'est le cas du marché de l'or c'est le cas du pétrole c'est le cas de vraiment tout ce qui peut être lucratif et c'est manipulé par tout simplement l'offre et la demande et le marché des cryptos il n'en fait pas exception et comme c'est un marché qui est jeune il est peut-être plus facilement manipulable que des marchés qui sont déjà beaucoup plus anciens et beaucoup plus gros en volume donc ça n'a rien pour moi d'exceptionnel je pense que ce qu'il faut regarder c'est pas justement le prix à court terme mais plutôt que la technologie blockchain continue à progresser c'est qu'il y a de plus en plus d'adoption des citoyens adoption des investisseurs adoption des entreprises et que la technologie est vraiment en train de résoudre de nombreux problèmes des problèmes que le système financier actuel soit ne souhaite pas résoudre dans certains cas tout simplement soit qui n'arrivent pas à résoudre et que même certains gouvernements n'arrivent pas à résoudre eux-mêmes donc en fin de compte qui est-ce qui est négatif par rapport au marché des cryptos et bien ce sont les acteurs qui se sentent attaqués à savoir les banques et les gouvernements parce qu'ils s'aperçoivent que la technologie blockchain est beaucoup plus forte qu'elle permet de faire des choses qu'ils n'arrivent pas à faire avec les technologies traditionnelles et aussi ils sont en train parfois de perdre un petit peu de souveraineté sur certaines choses et ça forcément ça les embête beaucoup mais bon ce qu'il faut qu'ils comprennent c'est que le monde évolue le monde devient global et donc la technologie blockchain fait partie aujourd'hui de ce nouvel environnement économique qu'il faudra faire avec parce que c'est suffisamment déjà utilisé pour qu'on puisse pas bannir aujourd'hui les cryptos bannir la blockchain on voit que ça apporte vraiment quelque chose de plus aux industries notamment financières mais pas que et donc comme le sentiment des gens qui travaillent dans le domaine de la blockchain et crypto reste positif ça me fait dire que sur le long terme c'est un marché qui est positif qui va continuer à progresser pour moi les indicateurs sur le long terme sont dans le vert et j'ai l'impression quand même que le plus gros de la crise est dernière nous dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires on va maintenant aller tout de suite à l'actualité de la semaine et on va démarrer par la Russie donc d'après un journal financier russe on apprend que la société RMC donc ça veut dire Russian Mining Company souhaite convertir une vieille usine métallogique dans le nord de la Russie en centre de minage de bitcoin alors ce en quoi la nouvelle pour l'instant n'est pas très intéressante sauf qu'ils veulent carrément miner 20% des capacités de minage total dans le monde donc c'est vraiment tout simplement énorme alors l'ironie du sort fait que cette usine avait été fermée suite à des sanctions économiques américaines on passe maintenant à une nouvelle par rapport à la Chine donc pendant que les américains font la guerre au Libra pendant que la SEC déclare la guerre à des ICO en les déclarant illégales pendant que les européens n'en finissent pas de tergiverser et de se dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose donc ils parlent beaucoup la Chine de son côté elle avance et elle avance ici par la banque centrale de Chine et la banque populaire de Chine qui font certifier 11 types de technologies qui sont à la fois des technologies hardware software qui sont couramment utilisées dans les services de paiement numérique et dans la blockchain alors cette certification se nomme certification Certification of FinTech Products voilà c'est marqué ici donc Certification of FinTech Products et donc parmi les 11 produits qui sont certifiés il y a des terminaux de paiement il y a des applications intégrées des applications pour les consommateurs des applications sur la sécurité et même une puce électronique et cette certification sera à renouveler tous les 3 ans On va continuer avec la Chine où on a l'Exchange Crypto FTX qui est un exchange de produits dérivés alors il vient de lancer un index qui suit les 8 principales cryptos chinoises alors ça s'appelle l'index Dragon Index Perpétual Futur donc là c'est ce que vous avez à l'écran en live et donc il est composé d'un panier de 8 cryptos chinoises à savoir qu'il y a du Byton IOST Néon Nulls Ontologie Qtom Tron et VeChain et ce qui est intéressant c'est que FTX offre également aux traders un contrat futur basé sur l'index donc ça veut dire que si ce contrat futur a du succès ça risque d'avoir de l'influence positive ou négative sur le prix de ces tokens mais encore une fois ben là c'est une nouvelle par rapport à la Chine on va d'ailleurs rester en Chine par rapport à l'information suivante et on apprend ici que le minage du Bitcoin ne fera plus partie en 2020 de la liste des industries interdites en Chine on sait qu'il y a une liste qui avait été établie avec donc les industries qui ne sont pas aimées et qui ne devraient plus être en Chine et le minage du Bitcoin avait fait son apparition il y a quelques mois et donc il va être bientôt retiré de cette liste ben ça ça va vraiment dans la mouvance de la Chine la mouvance du président Xi Jinping qui veut pousser la Chine à investir beaucoup plus dans la blockchain je ne sais pas comment vous le sentez mais depuis deux semaines il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent avec la Chine on continue les nouvelles avec Tron donc la semaine dernière j'avais déjà évoqué le sujet que Tron allait annoncer un gros partenariat alors maintenant le partenariat est connu c'est Tron qui s'associe avec Samsung et plus particulièrement leur blockchain qui s'appelle Keystore donc ça veut dire que les utilisateurs de smartphones Samsung vont maintenant pouvoir stocker les tokens TRX sur leur mobile avec l'application Keystore mais ça veut dire aussi que grâce à un SDK qui a été introduit par Tron dans la blockchain que les développeurs vont aussi pouvoir développer des applications en Tron dans la blockchain Samsung donc ça c'est bien donc ça ouvre la porte dans le futur à de nombreuses applications qui vont être accessibles très facilement aux utilisateurs de téléphones de smartphones Samsung mais dans l'immédiat il n'y a pas vraiment de retombées d'ailleurs on l'a vu avec le prix le prix suite à l'annonce il n'a pas vraiment bougé bon il n'a pas chuté comme parfois c'était le cas auparavant avec les annonces qui n'étaient pas terribles de Tron mais cette fois-ci le token a légèrement augmenté mais pas de manière significative alors je pense qu'une des grosses nouvelles de la semaine ça nous vient de la Stellar Development Foundation et on apprend ici dans cet article qui viennent de brûler 55 milliards de tokens soit plus de la moitié de tous les tokens alors il y en avait 105 milliards et il n'y en a plus que 50 milliards donc ça a été fait lors d'un événement annuel de Stellar et les participants ont décidé ensemble communément de brûler ces Stellar la question était qu'est-ce qu'il peut améliorer qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redonner un peu de pins de pulsation à Stellar ils sont venus avec le fait qu'il fallait brûler des tokens alors là je ne suis pas sur le fait que c'est une bonne chose ou pas en tout cas il y avait 105 milliards de tokens donc il y en avait on va voir ici d'abord il y en avait 20 milliards qui ont été distribués dans le monde d'ailleurs si vous suivez la chaîne vous avez certainement pu bénéficier au moins de 2 airdrops sur Stellar dont j'avais fait la publicité ensuite 17 milliards qui sont sur les fonds propres il y en a 5 qui ont été brûlés donc il en reste 12 ensuite sur 68 milliards qui avaient dans le programme de donation il y en a 50 milliards qui ont été brûlés donc il n'en reste plus que 18 et donc les tokens non distribués là ils vont servir notamment à acheter à prendre des participations dans les sociétés et aussi à renforcer l'écosystème Stellar en achetant parfois carrément des sociétés alors ce que ça a fait sur Stellar c'est que ça a donné un boost aux tokens d'ailleurs on voit qu'en ce moment il est encore à plus 14% sur la semaine donc beaucoup plus que la plupart des tokens donc il y a eu un boost sur la première journée en tout cas de 18% et en tout cas maintenant ce qui est intéressant c'est qu'il y aura deux fois moins de XLM que de XRP que de Ripple alors par contre ce qui me fait un petit peu peur c'est que 200 personnes ont de manière unilatérale juste en se concertant comme ça décidé de brûler la moitié des tokens sans plus de concertation ça prouve quand même que Stellar n'est pas très décentralisé c'est quand même une crypto qui reste très centralisée et ça je pense que c'est pas très bon pour la crypto on continue avec maintenant Binance alors Binance ouvrirait peut-être un bureau en Chine c'est pas tout à fait ce qu'a dit le porte-parole de Binance mais en tout cas il a dit quelque chose qui s'en rapproche il a dit nous prévoyons de faire davantage pour soutenir le développement de la blockchain en Chine et dans le reste du monde alors nous n'avons pas de bureau en Chine mais nous prévoyons d'accroître pardon davantage notre présence sur cet important marché bon je sais pas comment on fait pour accroître sa présence sur un important marché sans ouvrir de bureau donc à suivre en tout cas mais encore une nouvelle qui montre que peut-être que la Chine s'ouvrirait à nouveau aux exchanges en tout cas certains types d'exchanges peut-être pour Binance ce serait le marché OTC donc over the counter je pense pas que ce soit l'exchange qui est ouvert à tout le monde on va terminer par un chiffre alors c'est un chiffre qui nous vient de la société Juniper Research et ils disent que 171 milliards de dollars c'est la valeur des paiements B2B transfrontaliers effectués sur la blockchain 171 milliards donc en 2019 mais que ça devrait passer à 4400 milliards d'ici 2024 donc fois 25 donc en tout cas dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine d'abord de cet article ici qui dit que c'est peut-être Tessor qui est à l'origine de la crise du bull run de 2017 ou qu'est-ce que vous pensez aussi de Stellar qui brûle plus de la moitié comme ça des tokens de façon démocratique mais on voit que c'est quand même très très centralisé n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi ce que j'ai fait j'ai encore bidouillé dans le micro pour là je suis à fond partout j'espère que le son est mais dites-moi ce que vous pensez du niveau sonore cette semaine et je vous dis en tout cas à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao